Bonjour à tous les fréos et les blanquettes, aujourd'hui petit showcase des waifus qui ont connu un petit éveil récemment, je parle de Conifla, S.A.J.2 et de Kalei. J'en profite pour faire une petite démonstration de la Kalei S.A.J.2 qui est très très jolie. Malheureusement, c'est pas un personnage qui cogne, c'est un support Kanochi plus eux et attaque et def plus 30% pour la catégorie survie de l'univers, c'est un peu dommage. Moi, de ce que j'ai vu de l'anime, normalement c'est fort, normalement c'est plus fort que la version Berserker, mais bon, on verra, peut-être qu'il y aura prochainement une Kalei S.A.J.2 de meilleure facture. Après, c'est pas une carte dégueulasse, elle est free-to-play, c'est un support, d'ailleurs il n'y en a pas 36 000 supports pour la catégorie survie de l'univers, donc elle rentre, elle a sa place, elle a sa place, voilà. Koolifla et S.A.J.2, très 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 bonne carte, les amis, voilà, voilà, attaque plus que 30% de base. Ensuite, grande chance d'esquive, je crois, c'est 50%, enfin selon le wiki c'est marqué 50%, moi j'aurais mis plus, mais voilà, et apparemment, peut-être que c'est indiqué dans la database, mais donc 50% d'esquive, c'est énorme, c'est énorme, et en plus, enfin c'est soit l'esquive, soit contre-attaque, 30%, comme les S.A.J.4. Donc, elle est assez intéressante, malheureusement, bon voilà, elle a gagné un éveil brisé la limite, bon voilà, je suis triste. Kali, alors Kali, elle a également, pardon, elle a eu un petit boost non dégligeable, pardon, elle perd plus de la défense quand elle part en SP, elle réduit grandement la défense de l'adversaire, et donc ça c'est une bonne chose les amis, parce que perdre sa défense quand elle part en SP, ça me rappelle quelqu'un, hein, qui s'appelle Broly, et donc elle a perdu ce petit malus un peu chiant, qu'est-ce qu'elle a maintenant ? Ah non, elle réduit, juste la défense, je pensais que c'était réduit grandement la défense. Maintenant, elle attaque plus de 20% de base, lance obligatoirement une nouvelle attaque, et cette nouvelle attaque a de grandes chances d'être une attaque spéciale, apparemment 70%. C'est énorme, en gros, faut s'attendre à une double SP, bah on va voir, on va voir, on va faire un petit showcase, elle aussi, elle a gagné brisé la limite, bon bah là, rip, les gars, je les ai mis SP10, en espérant qu'elle soit respectée sur Dokkan Battle, pourquoi elles n'ont pas été respectées ? Parce que du ki, elles en ont, elles n'ont que ça, voilà, ils ont déesse de la guerre, qui plus 2, l'origine des Saiyans, qui plus 1, guerrier de l'univers 6, qui plus 2, pari au combat, qui plus 2, tournoi du pouvoir, qui plus 3, c'est bon, du ki, je crois qu'on en a assez, donc je ne comprends pas pourquoi ils ont donné Shattering the Limit. C'est un gâchis, je trouve, parce que là, et 15% en plus, ah, elle rentre dans toutes les métas, enfin, elle rentre dans les métas super endurance, l'autre dans la métas super agilité, mais bon, et ce petit 15% qui manque, bah, c'est un peu le ticket, tu vois, le petit ticket pour les gens qui ont les meilleures cartes pour chaque type. La C-18, bon, elle n'a aucun rapport, j'aurais pu prendre la C-18 survête rose, mais, en fait, elle change des ki, endurance en ki-tech, et ça se télescope avec Kafla, les amis, qui, elle, transforme des ki-intelligence en ki-endurance, du coup, voilà, elles ne fonctionnent pas très bien ensemble, malheureusement, mais, voilà, c'est vrai que l'autre C-18, donc la C-18 survête rose, rentre dans la catégorie survie de l'univers, pas C-18, du coup, elle n'aura pas le support, enfin, elle ne gagnera pas le support, enfin, le boost de la Kalei SSJ2, mais bon, voilà, elle a Shattering the Limit, c'est une déesse de la guerre, donc, voilà, elle va donner du ki à droite à gauche, donc, il n'y a pas de soucis, et puis, elle n'est pas dégueuze, quand elle part en SP, elle augmente son attaque pendant 6 tours, c'est pour ça que j'ai donné l'attaque supplémentaire en priorité, c'est vraiment pas mal. Elle a 50% d'attaque de base, plus 50% attaque et def quand les PVV sont supérieurs à 50%, en gros, elle a 100% de boost d'attaque dès le début du jeu. C'est pas mal, c'est pas mal pour une petite waifu, une petite blanquette. Maintenant, petit showcase, hein, bon, pourquoi j'ai dû sortir Vegeto Blue ? Parce qu'en fait, ça manque de leader waifu, enfin, c'est, il n'y a Kafla, mais Kafla, c'est que pour les potas-là, et ce serait bien un leader arc-en-ciel spécial waifu. Elle aurait pu être une leader arc-en-ciel waifu, mais en fait, elle ne donne que Kipuzo et 70% de boost de stats. Tu vas me dire, c'est quand même bien, oui, mais bon, 70%, ici, ça donne 120%, voilà, 120% x2. Donc voilà, petit showcase, on va faire le boss rush numéro demi-god, voilà, c'est le troisième. Comme d'habitude, pour tester les dégâts. Et après, on va affronter un mec un peu plus solide, on va affronter le terrible Goku Ultra Instinct. Alors, je pourrais faire le guide free-to-play quand j'aurai récupéré Vegeto Bleu free-to-play. Il me manque encore 50 potas-là, c'est un peu long à fermer, les amis, hein. Mais voilà, je vais essayer de vous le faire, parce que sans un gros cogneur comme lui, ça risque d'être compliqué. Alors, dans la rotation, je vais virer les Vegeto Bleus, je pense, parce que là, c'est le showcase des waifus, hein. Regardez-moi ça, tous ces liens qui proc. Mais il y a trop de liens, il y a trop de liens. Il y a trop de liens, je... voilà, c'est trop. Alors, tu sais qu'on va peut-être voir l'aspect de cette blanquette de mémoire, qu'est-ce qui est fait comme attaque de nouveau ? Enfin, on verra, on verra, je crois que c'est la première fois que je la joue. C'est vrai que je ne l'ai jamais joué. Je l'ai éveillée, alors je n'ai pas encore débloqué quatre chemins, parce qu'en fait, il faut l'éveiller quatre fois, le SR de base. Ah, c'est une attaque spé unique. Mais très bien, bon, à la fin, elle ressemble à Freezer Full Power. Ah, ça, c'est pas cool. 14 000, sachant qu'elle a quasiment rien au niveau-là, moi, je n'ai rien donné. 850 000, oh, la taxe spé, voilà. Évidemment, ça fait référence à Brobro, 850 000. Donc, voilà. Double attaque spé, les amis, là, on touche le million. Et là, ça devient intéressant. En plus, elle a crit, les amis, c'est parfait. C'est fort, Calé, c'est fort, ça mériterait d'être à 100%. Alors, malheureusement, voilà, c'est juste dommage, le Shattering, c'est ça, le Shattering de la limite. C'est dommage, c'est tellement dommage. Bon, alors là, merci beaucoup, le Destin, pour m'avoir donné tous ces keys. Ah, j'aurais peut-être dû laisser C-18 partir en spé. Parce que là, elle va le one-shot, je pense. Bon, c'est pas grave. Donc, Colifla et C-J2, elle arrive juste après. Mais en tout cas, Calé tape aussi fort que... Attends, mais attends. Elle tape aussi fort qu'une Kafla à 100%. Ah, c'est fort. Ah, on est d'accord que c'est fort. Alors, bizarrement, je crois que Kafla a moins de chances de lancer une deuxième attaque spé. Parce que sur Calé, c'est 110%. Et pour Kafla, c'est 50%. Pourquoi ils ont réduit ? Bon, selon le wiki français, moi, en théorie, c'est le même taux de drop. Enfin, le même taux d'activation. Mais apparemment, selon le wiki, c'est pas pareil. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié un petit détail. C'est que Kafla, c'est un nuqueur. Ouais, il faut lui donner du ki. Mais quand même, j'ai pris pas mal de ki. Et c'est pas... Ça frôle pas. Bon, il faut lui donner vraiment beaucoup de ki pour qu'elle soit intéressante. Ah, enfin. On va essayer de le... Enfin, on va éviter de le tuer si possible, les gars. Enfin, les meufs. Ce serait cool, les waifu, là. On va voir si elle esquive bien, cette petite... Alors, bizarrement... Ah ouais, bizarrement. Attends. Kafla a moins d'esquive que Caulifla. C'est chance moyenne. Alors, du coup, les deux sont intéressantes. En fait, elles sont... On pensait qu'avec la fusion, on allait avoir les deux. Bah, en fait, non. On a à peu près... On récupère le passif des deux, mais un peu en... Enfin, en diminué. 700 000. Pareil, l'aspect l'a changé en passant TUR. Ça, ça fait plaisir. Ah, maintenant, il a one shot. Mais non, mais non, les gars. Enfin, les meufs. Très, très fortes, ces waifu. Bah, du coup, je vais pouvoir refaire le... Le boss rush avec une team 100% waifu. Là, je pense qu'il y a moyen de moyenner. Bon, j'avais fait une première vidéo. J'ai perdu, hein, à la fin. Parce que, bon, voilà, c'était... Ça manquait de DPS, tu vois. Enfin, de dégâts par tour. Là, là, c'est autre chose, les gars. Ah, j'ai oublié de dire un truc par rapport à Caulifla. Quand il part en CP, pardon. Elle augmente sa... Sa défense... Euh... De 30%. Pendant... Deux tours, je crois, si je dis pas de bêtises. Attends, mais je me trompe à chaque fois. Je veux voir Caulifla. Ah, il y a un petit bug, il y a un petit bug, les amis. Bon, ça tanque. Bon, double SP. Magnifique. Bon, c'est le crête. Elle peut peut-être le tuer, là, non ? Non, ne le tue pas. La puissance des waifus. Ah, ça fait plaisir de voir des waifus de qualité, les amis. Ça fait plaisir. Donc, Caulifla, oui, c'est ça, elle augmente sa défense de 30% pendant 3 tours. Donc, on peut le sacer deux fois. C'est vrai que, de base, elle n'a pas beaucoup de défense. Enfin, elle n'a pas de boost de défense. Elle a juste 98% de boost d'attaque. Mais, voilà, elle esquive beaucoup plus. Enfin, apparemment, elle esquive plus que Kafla, la version fusionnée. Par contre, la contre-attaque, c'est pareil, chance moyenne de contre-attaque. Mais, donc, voilà, c'est une très très bonne carte. C'est juste, voilà, un petit peu dommage pour... Tiens, on va essayer d'esquiver, tiens. Ça va ? Enfin, elle va esquiver combien de fois, là ? Il y a combien d'attaques, là ? Il y en a 3. On va faire ça. Tu vois, niveau qui, c'est bon, on ne galère pas trop. Bon, après, évidemment, le Végéto, il est un peu seul tout. Avec son, comment ça s'appelle, combat décisif, tout ça, tout ça. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais là, les deux ont... Elle n'a pas esquivé. Elle n'a pas esquivé ? T'es sérieuse, là ? Attends, est-ce que c'est sérieux ? Elle n'a pas esquivé deux attaques. Bon, ne le tue pas. Merde. Mais quel con. Bon, la deuxième partie, c'est la reprise de la première partie. Bah, c'est vrai qu'elle part beaucoup plus souvent en double spé que Kfla, pour l'instant. Donc, c'est bien renseigné par rapport à... Ah oui, d'accord, oui, j'avais mis des points en attaque supplémentaire. Triple attaque spé, d'accord, ok, d'accord. Elle a calé des patates, là. Elle a calé des patates à tout le monde. Je pense qu'il y aura prochainement... Enfin, prochainement, dans les mois à venir, je pense qu'il y aura une autre calée qui aura, à ce moment-là, un petit éveil combat acharné. Ça serait sympa. Alors, on a beaucoup de qui ici, ici aussi. Bon, on va faire ça. Bon, peut-être que ça a l'air plus intéressant. Bon, là, pas besoin. J'avoue que là, il manque... Du coup, je ne m'attends pas à ce qu'il sorte Ribrian rapidement, parce que ce n'est pas ma cam. Mais pour faire une team 100% féminin, enfin 100% féminine, pourquoi pas lâchez-nous Ribrian, comme ça on peut faire une team... Ou LS, ça peut être le dieu de la destruction qui peut être un leader, un leader des blanquettes. Et ça serait pas mal du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Après, LS, on ne l'a pas vu se battre. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait comme attaque ? Ça, c'est la question. Tout est possible. Il faudra peut-être voir... Alors, malheureusement, cette C-18, elle a une spé... Voilà, c'est la même que toutes les C-18. Enfin, la même. Pas toutes les C-18, mais on l'a déjà vu. Ce n'est pas nouveau. Et ça, je trouve ça un peu dommage. À quand une C-18 respectée, quoi, les gars, les gars, les gars, les gars... Je ne sais pas ce que vous branlez. Ou au moins, lâchez-nous un C-17 respectable. Ah bon, ça serait cool. Le C-17 du tournoi, l'arc de survie, il n'est pas dégueu, mais bon, déjà, il n'a pas d'éveil. Alors qu'il a brillé 2000 feux durant le tournoi. Alors, peut-être que ce sera lui, le leader, le leader des Cyborgs. En tout cas, j'espère que c'est lui. Si ce n'est pas lui, putain, j'espère que ce n'est pas le robot bizarre à tout dégueu. Mais quand est-ce qu'elle esquive, en fait ? Attends, mais il s'est passé quoi, là ? C'est marqué grande chance d'esquive. 50% ? Je crois que depuis tout à l'heure, elle esquive une fois. Peut-être que depuis tout à l'heure, je n'ai pas de bol, mais ça fait bizarre quand même. Grande chance d'esquive, l'attaque ennemi. Bon, 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 bon. On va continuer à faire des tests, mais c'est quand même très, très bizarre, les amis. C'est... Je ne sais pas, il y a un truc qui cloche. Bon, évidemment, la plus puissante des waifus, c'est Kafla. Qui est malheureusement une des rares leaders à avoir Shattering The Limit. Le respect, où est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas, les gars. Pourquoi ils ont fait ça ? La tenue tête à Ultra Instinct. Bon, pendant pas très longtemps, mais elle a quand même tenue tête. Je ne sais pas, ils auront pu la respecter un petit peu, quoi. Peut-être qu'avec le manga, on les reverra. Et du coup, elles vont peut-être avoir un up. Pourquoi pas changer de forme, etc. Parce que là, il s'agit quand même de Kafla et CJ2. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Kafla et CJ2. Il me semble qu'elle est passée en stade CJ2 durant l'anime. Je ne comprends pas tous ces liens qui donnent du ki. Les gars, c'est quoi le délire de leur donner autant de ki, en fait ? Je ne comprends pas. J'aurais pu leur donner un peu de boost d'attaque, que du ki. Du coup, c'est cool, mais il y a trop de ki. Je crois que je dois être à ki plus, je ne sais pas, à 15. Autour de 15. Ah mince, elle a one shot. Mais ce n'est pas possible. Elle n'arrête pas de one shot. En gros, ça cogne. Mais ça ne cogne pas aussi bien que d'autres unités qui ont le lien combat acharné. J'avoue qu'ils auraient le lien combat acharné, les gars. Ça serait tellement OP, là. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. On va faire quand même un test contre un boss un peu plus dur pour voir comment se débrouillent ces petites blanquettes. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé leur éveil. Parce que mine de rien, elles sont nettement plus intéressantes. Elles ont plus de stats. Elles ont des meilleurs passifs. Surtout Calé. Calé, je crois qu'elle est plus intéressante pour l'instant. Parce qu'elle a perdu son malus. Son petit malus bien chiant. Quand elle perdait sa défense en portant un SP. Enfin, en lançant une attaque SP. Ah tiens, je peux utiliser lui. Ah non, je ne peux pas l'utiliser parce que j'ai déjà... Je pourrais l'utiliser d'ailleurs. Je vais quand même essayer de chercher un végéto, un petit végéto tech. Enfin, végéto bleu tech. Alors, il y a plein de gens qui me disent Oui, mais c'est qui le plus intéressant entre le végéto bleu et le végéto tech ? Bah, en fait, comment te dire ? Ça dépend. L'un est plus intéressant. Enfin, je parle du végéto bleu tech. Enfin, le végéto bleu puissance. Si tu l'as à 100%, il est plus intéressant. Si tu as le végéto bleu tech à 100%, bah là, à ce moment-là, il est plus intéressant. Donc, c'est à toi de voir. Alors, évidemment, celui qui est à 100% facilement, c'est le végéto bleu free to play. Je crois que je vais devoir trouver une solution pour jouer avec Kafla. Tu sais quoi ? Je vais sortir la team. Tu sais quoi ? On va sortir... Attends, est-ce qu'il n'y a pas un végéto qui traîne ? Un petit végéto. Il n'y a pas de végéto qui traîne ? Bah, du coup, on va tester une team un peu bâtarde. On va faire ça. Du coup, on va faire ça. On va faire ça. Tac. Tac. On va sortir une team 100% agilité. Ça faisait longtemps, les amis. Ça faisait très très longtemps. Alors, évidemment, on va virer tout le monde. Donc, on va sortir lui. On va sortir lui. On va sortir la grosse artillerie. Tu vois, elle est pas mal. Elle est pas mal. Ah oui, l'olution. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça n'a pas sélectionné. Ok, très bien. Et euh... Allez ! Oh, la dream team ! Euh... On n'affronte pas du tech, donc ça va. C'est bon, j'ai eu peur. Je m'en suis dit, attends. C'est peut-être pas... Si, si, c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. On va voir ce que... On va voir s'il peut esquiver, cette Kafla. Euh, Koulifla. Je vais avoir du mal. Koulifla, Calais, Koulifla, Calais, Kafla. Ça fait beaucoup de cas. Alors, dire qu'elle a été créée après la création de Calais. C'est pour les gens qui ont lu les interviews sur la prod. Euh... T'es bêtin, vous en parlez. Euh... Ah, j'ai fait 6 sur 66. Le chiffre du mal. Donc, c'est bizarre. En fait, elle n'a pas été conçue de base. Euh... Elle a été créée pour accompagner Calais. Donc, Calais et Canon. C'est horrible. Calais et Canon, mais pas Koulifla. Parce que Koulifla a été créée pour l'accompagner. Et c'est Torrema qui a créé Koulifla. Par contre, Calais... Voilà, oui. Calais, ça a été créé par l'équipe de Toei, je crois. Bon, comme j'ai sorti de la retirer lourde. Attends, lui, il a un combat charné. On va garder les deux. C'est quand même plus intéressant d'avoir deux beaux gosses, là. 100%, 100%. Je pourrais le mettre à 100%. Ah non, il manque un doublon. C'est vrai qu'il manque un doublon. Ah merde, j'ai déconné. J'ai déconné, il manque un ki. Bon, c'est pas grave. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas joué Tapionx. Le beau Tapionx. Le magnifique Tapionx. Le charismatique Tapionx. Qui devra arriver après Bardock et CJ3, sur la globale. Il sera facilement drop-up, parce qu'il sera sur un portail top-drop x2, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas un Dokkan exclusif, il me semble. Ah, j'ai un doute. J'ai un doute, les amis. Il me semble qu'il était sorti sur un portail un peu bizarre. Enfin, un portail... Ouais, il y avait... Ouais. En général, les Dokkan exclusifs, il n'y a pas les NEO LR. Donc oui, c'était un portail top-drop x2. Alors. Pourquoi il y a plus de stats ici ? Ah oui, Super Saiyan ! Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont pas... Ah oui, il y a le lien Super Saiyan en plus. Bon, on va voir comment elle se débrouille, cette Kolif là. Est-ce que tu vas esquiver, nom de Dieu ? Parce que là, bon, on s'est fait cacaroter là. Bon, on a 300 000 PV quand même. Enfin, 350 000, sachant que... Gotenks LR ne donne que... 90... 100%. Donc on perd... Ah, attends, est-ce qu'il va esquiver contre-attaquer ? Et alors ? Oh, le contre ! Le petit contre ! Ah bah du coup... Ah oui, d'accord, c'est l'attaque SP dans sa version TV, d'accord. Pas mal, pas mal le contre, pas mal. Je valide, pouce bleu les gars, pouce bleu. Un petit pouce bleu de soutien pour la petite Kolifla qui a contre-attaqué. Je ne m'attendais pas. Par contre, ça esquive pas les gars, ça esquive pas. Vous êtes sûr de l'esquive là ? Attends, je vais quand même vérifier sur le wiki américain. Eh les gars, les gars, les gars, il n'y a pas un problème de traduction là, parce que... Quand est-ce qu'elle esquivait depuis tout à l'heure là ? J'ai un gros doute là. C'est un peu violent. Ah oui, c'est Kolifla qui a assez... Euh... Excuse... Enfin, expliquez-moi les... Alors là, oui, évidemment, là, on ne va pas faire le fifou. On va... On va l'empêcher de faire des choses pas sympas. Ah mais il ne sait pas c'est quoi là ? Il est où l'esquive ? Vous allez me dire, dans ton cul... Mais ça, ce n'est pas sympa de dire ça. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'esquive plus là. Bon, tout le monde n'est pas en SP ? Non. Enfin, je n'aurais pas dû ramener le SLJ3. Parce qu'il est un peu isolé, en termes de lien. Donc, grande chance d'évader une attaque. En fait, je crois que là où c'est bâtard, c'est que son passif... Enfin, elle a double passif d'esquive. Elle a l'esquive, grande chance d'esquive, des attaques normales SP. Ou chance moyenne d'esquiver une super attaque. Et je crois que ça se proc l'un ou l'autre. Pas l'un après l'autre. Et c'est peut-être pour ça qu'elle n'esquive pas autant que ça, en fait. Et c'est ça qui est chiant, parce qu'on ne peut pas savoir. Est-ce qu'elle a activé l'esquive ou est-ce qu'elle a activé la contre-attaque ? Là, si elle n'esquive pas, c'est que je me pose des questions, là, les gars. Avant que son esquive soit bientôt disponible. Parce que là, ce n'est pas sympa. Ah oui, c'est vrai qu'on a 7 keys grâce à Gotenks, qui donne 4 keys. Elle esquive. Elle a esquivé l'attaque SP. C'est un contre ? Ah non, ce n'est pas un contre. Oh putain, elle prend 24 mets dans la gueule, quand même. Bon là, elle a esquivé une attaque sur les deux. Donc elle a bien 50%. On va voir si elle esquive... Parce que quand elle ne l'esquive pas, ça fait mal. Lui, voilà, c'est le gars sûr. Tapion aussi, il tanque bien. Il n'est pas dégueu, Tapion. Franchement, son passif, quand il se transforme, il n'est pas mal du tout. Il tanque un peu moins bien. Bon, il n'est pas à 100%, mais il tanque. Double coating, c'est l'air. C'est qui le plus intéressant ? On n'a aucun doublon, tous les deux. Ce n'est pas grave, on va faire ça. On va faire ça. Et on va faire... C'est bon, tout est bon. On a tous les kits, tout le monde part en spé. Alors, Gotenks, ce LR, il n'a pas de défense. Donc on va voir comment il se débrouille au niveau... Il va prendre un petit peu cher quand même. C'est là que tu te rends compte que certains Neo LR sont moins intéressants que le... Quoi que ça tanque bien ? Qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce qu'il y a de... Gotenks ? C'est quoi ? Mighty, mighty, mighty. Qu'est-ce qu'il y a de... C'est vrai que comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué, du coup j'ai joué un peu oublié ce qu'il avait dans le bide. Il a... Il a juste l'attaque en fait. Il n'a pas de défense. Enfin, il n'a pas de boost de défense. Ah ! Oui ! Tu vois que là, il n'a pas de défense. Oui, on l'a pris cher. Oh là là. Oh, on a pris grave cher là. Bon. On va compter sur L pour esquiver. Donc, je compte sur toi, Caulifla. Parce que là, on peut mourir. Si tu esquives pas les patates... Qui tanque entre les deux là ? Oh, il se va là. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Bon, on va laisser quand même... Attends. Bon, ça change rien. Bon, on va garder le ZTUR. Allez, go. 4 key. Et 5 key. Parfait. Tout le monde part en SP et là, on devrait le finir. Oh, une esquive. J'espère qu'elle va esquiver les autres attaques. Sinon, j'avoue qu'on est un peu mal. Voilà, ça pique. Deux esquives. Troisième. Oh, putain. Bon, deux esquives sur 4 attaques. On va dire, c'est moyenne. C'est 50%. Ah ! On aurait dû laisser le SLJ4. Oh, on aurait dû laisser le SLJ4. Là, ça va piquer, là. Bim. C'est en 2000. Heureusement qu'il tanque super bien derrière. Oh là là. On aurait dû... Peut-être qu'il aurait pu contrer le petit VGTAS SLJ4. Petite erreur. Parce que j'avais envie de jouer avec le SLJ3 Goku. Ça faisait longtemps, les gars. Ça fait longtemps. Ah, à peine passé ZTUR direct derrière. Juste un mois après, il y a eu le... Oh ! C'est parfait. Le timing est parfait. Et maintenant, on se transforme en Hildegard. À partir de l'arrivée de Tapion, Hildegard. J'ai remarqué qu'ils ont fait des efforts sur les animations, les gars. Ah oui, c'est vrai qu'il passe extrême. Alors ça, oui, ça, c'est un peu con. Du coup, il n'est pas si intéressant que ça. Parce que du coup, il y a moins de ki. Vegeta, il faudrait le mettre dans la catégorie Renaissance du Guerrier. Avec un double Freezer, comme ça, il est sûr d'avoir ki plus 6. Parce que sinon, dans la type super agilité, en fait, quand il est en Hildegard, il gagne... Enfin, s'il y a un double Vegeta, il s'agit 4. Il gagne, pardon, que ki plus 2. Ou ki plus 3. Quand il y a un Gotenx, comme ici, un Gotenx L1. Du coup, c'est un peu compliqué de partir en SP. Mais ce qui est bien, c'est que derrière Tapion, il va y avoir un boost d'attaque monstrueux. Et de défense aussi. Tout en gardant son passif de réduction de dégâts. Donc, voilà. Tapion, Hildegard, c'est très fort. Alors, pareil, c'est dommage. Pourquoi ? Ah non, il a combat chargé. Non, j'ai rien dit. Non, il a combat chargé. En fait, là où il s'appêche, c'est niveau lien. Il a récupération comme lien. Donc, ça fonctionne parfaitement dans la catégorie Renaissance du Guerrier. Mais en dehors de ça, c'est un peu compliqué, ces autres liens. Normalement, Tapion reste... Enfin, Hildegard reste deux tours. Je pense. Oui, c'est ça, deux tours. Ah, trois tours. Ah, d'accord, ok. C'est aléatoire. Ok, c'est comme pour les Osaru. On va essayer de partir en SP quand même, parce que sinon, c'est la tristesse. Parce que le mec en face, il a quand même 50 milliards de PV. Enfin, il a 10 bar de PV, quoi. Bon, si on ne parle pas en SP, c'est un peu la tristesse. Donc, Tapion, une fois que Hildegard n'est venu, il va gagner attaque plus 150%. Dev plus 50%. Et donc, c'est intéressant. Clairement, c'est intéressant, ce petit boost d'attaque. Sachant que, comme je l'ai dit, il a de base, réduction de dégâts de 50%. Donc, voilà, il va mieux tanker. Bon, on va quand même se soigner, parce que bon, il nous reste 60 000 PV. Donc, on va se soigner avec un petit Dendee. Voilà. Et maintenant, on va le garder. On va le garder, parce que voilà, il a vraiment pas mal de stats. 120 000 en attaque de base. Il rigole. Ah, il ne rigole plus. C'est un nouvel homme. Attends, il a combien au niveau de l'arbre ? J'ai même combien, d'ailleurs. J'ai 3 doublons. 90%, donc ça va, ça devrait le faire. Ça doit le faire, les amis. On va faire ça. Et le Gotenks, on lui donne tout ça. Comme ça, il va faire très très mal. Ah, Tapio, il a quand même plus de valeur. Ah, mais quand on attaque à le Gotenks, il s'active quand il part en SP. Je ne dis pas de bêtises. Attends, il commence à tanker super bien, là. Là, vous avez vu que... Là, on prend cher, tu vois. 9 ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Sachant que je pars avec un Gotenks LR en leader. À la base, c'était un choqué, ce colif-là. Mais bon, ça fait longtemps que je n'avais pas sorti de tel beau gosse. La team super agitée, elle est forte. Elle est classe, elle est classe. Elle est vraiment pas mal. Franchement, une des meilleures teams du jeu. Tiens, Gotenks... Oh, il se fait ouvrir la gueule. Oh là là ! Oh là là ! Là, c'est 150 000, là, je pense. 40 000 avec Gotenks. Tiens, le Neo LR, maintenant... Ah non, 100 000. Bah, Gotenks s'est fait ouvrir la gueule, là. Donc, voilà. Les boosts d'attaque... Enfin, les unités qui n'ont que des boosts d'attaque, Bah, sur le long terme... Voilà, quoi. On va peut-être faire ça. Comme ça, elle ne va pas en spé. Elle, elle va pouvoir partir en spé également. Et le Gotenks aussi. Allez ! C'est pas que je n'ai pas confiance, mais... 100 000... Enfin, 150 000 qui m'attend ici. Voilà. Si elle ne se kiffe pas, on peut douiller un petit peu. T'as 18 000 sur le ZTUR. Non, le Tapion est en bien, en fait. Tapion... Bokos. Tapion, c'est un Bokos. Par contre, on ne fait plus de dégâts. Ah oui, c'est vrai ! Il a perdu son boost au bout de X tours. Oh là là, mais je... J'ai oublié ce petit détail qui a son importance. Je me dis aussi, pourquoi il ne tape pas... Ah, elle esquive une fois. Putain, 53 000 ! Heureusement qu'on a esquivé deux fois. Heureusement qu'on a esquivé deux fois, les gars. Et 53 000, ça pique. Avec 41 000. Oh là là ! Walida, les gars ! Walida, les PV ! Oh, ça pique, là. Oh, ça pique fortement. Là, on devrait s'en sortir, je pense. Avec ces teams de Bokos. Bon, si, on devrait s'en sortir. Allez ! C'est soit lui, soit nous. Voilà, je pense que ce sera lui. What ? Il s'est passé quoi, les gars ? Il est où ta superbe... Ah, ben attends, il ne gagne que... Non, son boost, c'est que ce pendant un tour. Ah oui, c'est que pendant un tour. Ah, ils auraient dû peut-être le signaler dans le wiki. Ah ben, Tapion, il a un peu... Je viens d'apprendre un truc, les gars. Ah, là, clairement, je suis déçu. Ah, aïe, 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 ça fait mal, là. Là, on va prendre très cher aussi. 120 000. Ah là là. Ou Vegeta, là, t'as intérêt à tanker comme jamais. T'as intérêt même à le finir. T'as intérêt de le finir. Oh, non ! Oh ! C'est bon ! C'était juste, mais on s'en sort. Non, mais il aurait tanké, je pense qu'il aurait tanké. Mais Tapion, je suis extrêmement déçu. Ça ne dure qu'un seul tour. Ah, non, il faut être sous... Non, je viens de comprendre, je crois. Il faut que les PV soient sous la barre des 50%. C'est bon. Non, non, j'avais oublié ce petit détail. C'est quand les PV sont sous la barre des 50%. Sinon, il le perd. C'est-à-dire qu'il faut jouer dangereusement avec lui. C'est... Bon, c'est à toi de voir. Bon, Tapion, enfin, Caulifla, on a vu qu'elle l'a esquivée, on va dire, 50%. Donc, c'est juste. Mais quand elle n'esquive pas, elle prend cher. Elle prend cher os. Voilà. Il ne faudra pas trop compter sur elle. Enfin, c'est un peu dangereux de compter que sur elle. Parce qu'il n'a pas de défense. En fait, même si elle augmente sa défense quand elle n'est pas en SP. Mais comme elle a de base 0% de boost de défense. Quand l'esquive ne passe pas, elle prend hyper cher, les amis. Mais ça reste quand même une bonne carte. Ça reste une très bonne carte. Ça peut servir à son esquive bien placée. Elle peut esquiver des attaques SP, etc. Elle peut même contre-attaquer, comme vous avez pu le voir. Son contre tape aussi fort que lorsqu'elle part en SP. Donc, c'est comme si c'est considéré comme une attaque SP supplémentaire. Calé part très souvent en SP. Donc, des deux, je pense que Calé est plus intéressante. Elle est plus intéressante. Parce qu'au moins, on sait qu'elle est là pour faire des DPS. Elle est là pour faire des dégâts. Alors, Colifla, tu sais, j'ai un peu peur quand même. J'ai un peu peur. Elle ne tanque pas vraiment. Ce n'est pas un tank. Ce n'est pas une unité qui fait des dégâts. Enfin, elle fait des dégâts, mais ce n'est pas exceptionnel. Elle a 90% de boost de stats. Quand de base, tu n'as pas beaucoup de stats. Bon, voilà. Et puis, elle n'a pas combat à charder. Donc, ça aussi, ça joue. Elle a moins de boost d'attaque au final. Son esquive, oui, ça peut passer. Mais bon, j'avoue que compter que sur l'esquive, c'est un peu dangereux. Soit ça passe, soit ça ne passe pas. Bon, bref, dites-moi ce que vous en pensez de l'éveil de Calé et de Colifla. Le support free-to-play n'est pas dégueu. Parce qu'en fait, on n'a pas 36 000 unités. En fait, dans la catégorie survie de l'univers, il n'y a vraiment pas beaucoup de cartes. Actuellement, je crois qu'il y a... Je ne sais pas, une quinzaine... Enfin, une quinzaine. Là, j'en compte... Après, c'est souvent les mêmes. Mais genre, il y a plusieurs hits, il y a plusieurs freezers. Mais il n'y a pas grand monde. Enfin, il y a aussi, il y a plusieurs Kyabé. Voilà, il y a Kyabé, Colifla, Calé, C18, C17, Karine... Enfin, Yurine, pardon. Fitbu. Oui, c'est vrai qu'il y a Fitbu aussi. Goukou Ultra Instinct, Hit, Oui, j'ai Hit, j'ai déjà dit. Et Jylaine Legri. Et c'est tout. Il manque... Ah oui, il y a aussi Topo. Il manque tous les autres de l'animé. Enfin bref, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu de soutien. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Oui, activez la cloche également. Si tu veux voir mes précédentes vidéos, tu cliques sur les playlists au-dessus de ma tête. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501